Donc, le titre, vous l'avez, je crois que vous avez le temps de le lire, ça fait un certain temps qu'il est là, mais en fait, c'est pas vraiment le titre, parce que j'ai décidé de changer de sujet. Ça sera le web sémantique pour recommander des partenaires sur les sites de rencontres Web2. Alors, on reste toujours en web sémantique, le web 2, mais bon, voilà. Alors, c'était juste un peu particulier, n'est-ce pas ? Donc, voilà, ça, c'est beaucoup plus hard. Donc, voilà un peu le plan que j'y ai prévu, en tous les cas, on verra bien ce qu'on va faire ou pas. Donc, en termes d'introduction, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu... Est-ce que vous connaissez bien le web 2 ? Vous savez ce que c'est ? Vous connaissez bien, pas trop ? Bon, d'accord, j'ai compris. Donc, après, je parlerai un peu de ce que c'est que l'apprentissage mobile pervasif ubiquitaire, et puis ensuite, un peu de sémantique web, ce qu'on appelle le link data, et puis après, la convergence de ces trois technologies, qu'est-ce qu'on peut en attendre et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, ça va être la suite. C'est-à-dire, ici, ces deux parties-là, et ici, en fait, c'est un exemple d'apprentissage par résolution de problème qui est effectivement joué aujourd'hui par des élèves, donc qui sont de futurs enseignants, et on verra après comment est-ce qu'on peut améliorer ces scénarios-là, entre guillemets, en utilisant ces technologies. Mais bon, c'est pas un truc que j'ai inventé tout seul, je l'ai fait avec les enseignants de l'IEFM, en l'occurrence, et puis, après, je présenterai un petit peu modèles et architectures, outils pour pouvoir réaliser ce type de choses, et puis me conclure. Donc, avant de commencer vraiment, voilà un petit peu les différents contributeurs pour ce que je présente là-haut aujourd'hui. Donc, il y a mon collègue de Télécoms Bretagne, Jean-Marie Giglio, qui est très orienté Web2, innovation pédagogique. Donc, vous aurez les transparents, et dans les transparents, vous avez le lien, là, en fait, vers un de ses blogs, où il y a pas mal de contenu, en fait, qui peut vous intéresser. Donc, Kuhn Farming-Guyen, qui est un de mes anciens thésards, qui aujourd'hui fait un post-doc chez nous, et travaille, en fait, sur ce sujet. Donc, Sylvain Lobé, qui est à l'UBO, en fait, et qui est dans l'UBO, c'est l'Université de Bretagne Occidentale, et qui, à partir d'un UFM, qui est donc le centre de formation pour les futurs... les futurs enseignants aux primaires, secondaires, et ce qu'on a, le PAS, en fait, c'est l'équipe de recherche, en fait, qui le dirige. Donc, Yvan Petter, avec qui on a monté le premier, voire le premier... enfin, les deux workshops qu'on a fait sur ce sujet, qu'on a organisé, donc, qui est de l'IFL à Lille, et puis ma collègue de Télécom Sud Paris, en fait, qui est à Mélodrome, avec qui on a travaillé sur certains d'autres aspects, également. Alors, ça a été dommage, je vais les oublier, quoi. Alors, donc ici, vous avez un lien vers la... enfin, conférence, en fait, c'est le workshop qu'on a... vous aurez les deux workshops, ensuite, qu'on a organisé en 2009 et 2010, en fait, à ECTL, sur le sujet. Et puis, là, c'est le blog, les deux blogs, en fait, là, donc, sur ce workshop, et celui-ci, en fait, sur l'apprentissage mobile. Parce que je vais m'en servir, tout à l'heure, vous verrez. Et puis, parce que ça va aussi éclairer, si vous voulez trouver beaucoup plus d'informations, de contenus, de références, de transparents, parce que, en fait, c'était une école thématique CNRS sur l'apprentissage mobile, enfin, c'est-à-dire une école d'été, en fait. Donc, voilà. Alors, une petite introduction sur le Web 2. Donc, en fait, le Web 2, c'est la suite du Web 1, mais le Web 1, finalement, c'était... enfin, nous, vous, qui produisions des contenus, et puis, simplement, les utilisateurs allaient les consulter sur le Web. On ne faisait que ça. Donc, la partie Web 2, qu'on a souvent appelé aussi le Redrive Web, c'est différent, puisqu'on peut à la fois consulter, mais on peut aussi produire nous-mêmes. On peut échanger, on peut collaborer, on peut, en fait, communiquer avec une communauté particulière, ou, éventuellement, tout le monde, hein, enfin, tout le monde au presse, en fait. Alors, comme vous faisiez un peu la mousse sur le fait de savoir au poste que c'était vos Web 2, j'ai une petite liste, en fait, d'applications qui existent. Enfin, il y a deux types d'applications, en fait, qui sont ici. Donc, là, il y a les blogs. Ça, je pense que vous devez connaître, j'imagine, les blogs. C'est un moyen de publier ce qu'on appelle des billets, en version française, en tout cas. Et ça vous permet, donc, d'y mettre ce que vous voulez, puis là, ça vaut choisir. Et souvent, les gens vont placer des commentaires, vont mettre des liens entre les blogs pour pouvoir retrouver de l'information. En général, c'est associé à d'autres services, on peut, finalement, suivre le contenu des blogs automatiquement. Et puis, donc, là, quelques exemples pour l'éducation, donc, ce qu'on pourrait faire avec. Mais je vous montrerai des exemples de ce qu'on fait, nous, avec, en fait. Donc, les wikis, qui permettent de faire de l'écriture collaborative, ça veut dire que vous allez vous connecter sur un wiki, vous allez saisir du texte, et puis quelqu'un d'autre va venir modifier, changer le texte un peu plus tard. Ça permet de faire une co-construction du texte, d'organiser également le conduit, en fait, de ce texte. Donc, ça permet, pour l'enseignement, finalement, ça va permettre de supporter les groupes, de pouvoir faire du travail en projet, d'annoter, enfin, voilà. Et puis, la partie collaborative, enfin, excusez-moi, édition collaborative, donc je la serve sur le français, voilà. Là, c'est un peu différent. J'ai mis en bas, en fait, Google Doc et Etherpad. C'est-à-dire que vous allez faire de l'écriture en temps réel, en même temps. Donc, prenez-moi Etherpad. Moi, je trouve ça génial. C'est que dans Etherpad, on est, par exemple, pas trop sain avec notre ordinateur, on accède au même document et on peut tous le modifier en même temps. Ça veut dire qu'on peut parler au sujet du document, écrire, et on va voir, en fait, les contenus produits par chacun avec une couleur différente. Vous avez la liste des gens, les couleurs, et vous voyez le texte produit par chacun. Donc, ça permet vraiment de co-construire. Et... On peut le faire soit à distance, soit en présentiel au début d'une table. Donc, on l'a pas mal testé avec nos élèves. Ils trouvent ça très, très bien. Il ne veut pas passer, là ? Donc, ça, j'imagine que vous, l'équivalent du MSN, le Skype, le TalkBox, c'est pour de la vidéo, en fait. On peut organiser une visio à plusieurs avec le TalkBox, c'est très, très bien. Le Google Talk, le Skype, soit en audio, soit en vidéo, soit pour faire, en fait, du chat. Donc, ça, c'est aussi très utile. Bon, vous avez, il y a donc tous les jeux en ligne et non virtuels. Donc, on n'utilise pas trop ça, de ces Google Live, qui étaient très à la mode il y a quelques temps, donc qui est un peu... Enfin, je ne sais pas si on... Si il y a beaucoup de gens qui ont encore continué à l'utiliser. On entend moins de buzz sur le sujet. Donc, tout ce qui est pouvoir, en fait, annoter et retenir, en fait, des documents, des liens vers des documents. Donc, là, il y a le symbole qu'on voit, celui-ci, en fait, c'est Delicious. Et ça, c'est Diggo. C'est assez différent. Mais moi, je préfère, en fait, Diggo. Donc, ça permet de prendre des notes, de conserver des documents et de pouvoir les partager avec les autres. Alors, en plus, Diggo, je trouve que l'avantage, c'est que vous pouvez, par exemple, prendre une page. Vous allez, en fait, donc, stocker en version... C'est un signé. Vous allez mettre un signé, en fait, sur cette page. Et en plus, vous pouvez rajouter, en fait, des commentaires. Vous pouvez surligner, plus commenter ce que vous avez surligné et le partager avec d'autres. Moi, je m'en suis servi, par exemple, où je fais faire, en fait, pour des cours, je fais faire du travail en groupe. Donc, les élèves ont à produire un document sur un blog. Je viens sur le blog et je viens annoter, en fait, le blog. Et je surligne et je viens annoter quand je puisse te riger après. Je trouve ça très pratiquable. Alors, pour pouvoir le faire, ça veut dire que je les ai mis dans un groupe et qu'on appartient tout ce monde au groupe. Parce que, je pense, ça ne marche pas. Donc, il y a toutes les applications qui permettent, soit, bien sûr, ça, c'est-à-dire que YouTube, Dailymotion, ou bien d'autres, que vous connaissez bien, donc, qui vont permettre, en fait, de télécharger, de mettre sur leur site des vidéos. Mais il y a aussi tous les... Je n'ai pas d'exemple en bas, là, mais tout ce qui vous permet, en fait, de concevoir, d'éviter, en fait, les différents médias et de les modifier. Donc, voilà. Donc, tout ce... Voilà, je pense que Facebook, FriendFeeds, LinkedIn, Viadeo, et puis celui-ci, je pense que c'est Brice Face. Ça, c'est assez connu, en fait. On en parle beaucoup. Donc, un exemple qui, finalement, se trouve assez étonnant, c'est que j'ai une collègue de boulot, et là, donc, un de ses fils qui est à fait ses cours, enfin, ses études, pardon, à l'étranger. Alors, je ne sais plus si je crois que c'est les Etats-Unis. Et en fait, tous les cours et tous les échanges entre les élèves et tous les... Enfin, on a ça, les cours au sens des modules, des descriptions des modules, tout est sur Facebook. Et quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, bah, ouais, mais c'est un peu... C'est un peu bête, quoi, finalement, ces trucs-là. Pourquoi on met ça sur Facebook ? Et le jour où j'ai voulu... Où j'ai voulu, en fait, refaire la description d'un certain nombre de modules de cours que je propose aux élèves avec des collègues et que je voulais rendre ça un peu plus attractif, c'était, par exemple, sur WCV Antilles, j'avais trouvé une petite vidéo super sympa, j'avais trouvé des... Donc, des présentations qui étaient aussi sympathiques, des images, et puis que j'ai vu l'outil qu'on nous fournissait à l'école pour le faire, et là, je me suis dit, oh là, finalement, ça serait bien d'avoir Facebook, parce que je peux mettre des documents multimédiaires, alors que chez nous, je ne peux rien faire avec l'outil qui a été développé en interne. Donc, voilà, c'est... Un des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, ça, enfin, utiliser ces outils-là. Donc, il y a tous les outils de syndication et de notification, en fait, donc ça, c'est assez pratique. Pour vous publier, par exemple, des informations sur votre blog, on peut s'abonner à votre fil RSS, avoir un lecteur de fil RSS ou bien avoir un portail de tunnel Vals, et vous pourrez voir, en fait, tout ce qui a été produit par Pocard, les dernières news, ou sur n'importe quel journal en ligne, en fait, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de différence. Alors, ça, c'est quelque chose, je pense, ce n'est pas si récent que ça, mais ce qu'on voit effectivement arriver de plus en plus, c'est cette notion d'environnement, d'apprentissage personnel. L'idée, c'est qu'en fait, on va se construire un environnement à soi pour apprendre, on va choisir des environnements du Web2, on va les agencer un petit peu comme on veut, et ça va faire notre environnement de travail. Et on va pouvoir exécuter, enfin, exécuter, réaliser les tâches, les activités d'apprentissage qu'on a à faire, on va pouvoir communiquer avec les autres, et l'idée, c'est qu'on se le compose un petit peu comme on a envie. Et, voilà un exemple de ça. Là, par exemple ici, vous voyez, je suis sur mon portail Netvise, donc là, c'est des trucs plutôt, on va dire, presque personnels, le sein du jour, le programme télé en France. J'ai à voir mes emails que je peux accéder ici. Là, je vais avoir, en fait, mes comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, je peux m'y connecter directement. Ça, j'expliquerai plus tard. Voilà, par exemple, j'accède à un blog, en fait, directement, et je peux interagir directement ici sur le blog à partir de ça. Donc, j'ai toute une connexion. Là, je n'ai pas dû mettre grand-chose, j'ai dû mettre à quand même briller. Enfin, je pourrais mettre d'autres choses. Je ne sais pas si vous connaissez Netvise, enfin, c'est un qui permet de faire ce genre de choses. Voilà, et donc là, on peut imaginer qu'effectivement, si je dois publier ou lire des informations sur des blogs, eh bien, je peux directement le faire à partir de ce portail parce que je l'ai organisé pour ça, pour moi. Donc, voilà, je vais revenir ici. Voilà. Donc, quel est l'intérêt du point de vue d'enseignement de faire ces choses-là ? Eh bien, c'est que ça va, en fait, nous permettre de faire de l'apprentissage de façon socio-constructiviste. Ça veut dire qu'on va favoriser, en fait, la collaboration, on va favoriser le partage de connaissances, la création de connaissances, la construction, également, d'avoir des pratiques, de pouvoir avoir une... faire de la réflexivité sur ces pratiques, c'est-à-dire voir si on a bien fait, par exemple, sa résolution de problème ou pas, en discuter avec les autres, échanger, et tout ça dans un contexte social. Ça, c'est très intéressant. Ça va permettre également de pouvoir faire, en fait, de définir et d'organiser des séquences d'apprentissage qui sont entièrement... enfin, qui sont définies et régulées par les élèves eux-mêmes. leur donner beaucoup plus de liberté. Donc, par rapport à... Ça, c'est juste pour ceux qui étaient ce matin. Par rapport à ce matin, c'est la version très démocratique de ce que j'ai présenté ce matin. Alors, le... avant ça. Ce qui veut dire que quand vous construisez, en fait, ces environnements-là, ça sous-entend que l'on va devoir partager, réutiliser, retrouver des informations produites par d'autres ou par soi-même sur d'autres sites. Ah, je peux très bien avoir plusieurs blogs, je peux avoir un wiki, je peux avoir des quantités d'environnement et en fait, il va falloir que je retrouve l'information qui est disséminée au travers de tous ces sites. Mais en fait, que ça soit pour de l'apprentissage ou pas, si je prends une entreprise comme... pardon, Bt, c'est-à-dire Brésil Télécom, et bien en fait, ça fait 10 ans qu'ils utilisent les environnements du Web2 mais pour l'entreprise, parce que c'est des quantités de produits spécifiques pour l'entreprise, donc ils ont produit des quantités énormes de données, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à y trouver. Parce qu'effectivement, le seul moyen, en fait, de pouvoir retrouver vos données, et bien, je reviens ici, voilà, c'est d'aller fouiller, par exemple, ici sur le site, d'utiliser le moteur de recherche qui est là ou bien d'aller sur celui-ci, pareil pour le moteur de recherche, ou celui-ci, et donc je peux le faire à la main. Bon, évidemment, je peux utiliser Google, mais c'est toujours le même problème, c'est que les mots-clés sont polysémiques, donc j'aurais ce que j'aurais et surtout, j'aurais beaucoup trop d'informations. Donc, il peut être assez difficile parfois de se retrouver. En ceci dit, je suis utilisateur de Google tous les jours et je trouve ça gênant et ça a ses limites. Et pourquoi est-ce qu'en fait, on a des problèmes ? On a plusieurs problèmes. Dites-moi, j'ai dit le seul moyen de faire de la recherche d'informations, c'est de la recherche d'informations par mots-clés et autre truc, c'est que, vous voyez ici ce que j'ai représenté, là, vous savez ce que c'est ? Des usines à glace, des silos. Des silos, ouais. Je ne sais pas que c'est des silos. En fait, effectivement, l'image, j'ai pris cette image à extraire, c'est que finalement, ces systèmes-là, ça c'est WordPress, ça c'est Diggo, ça c'est Facebook, ils ont des bases de données. Vous, on vous fournit une interface sur le web qui vous permet d'accéder au contenu des bases de données, mais en fait, chacun de ces systèmes a son propre schéma de bases de données, sa propre interprétation, ses propres tables de ce qui est dedans. Donc, le résultat, c'est que vous ne pouvez pas accéder de manière précise au contenu. De toute façon, vous ne connaissez pas le schéma, et on ne vous donne pas l'accès. Après, les problèmes de droits, c'est un peu autre chose. Et donc, finalement, tous ces systèmes ne sont que des silos de données. Et ce qui pose problème parce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas faire des requêtes un peu particulières pour retrouver exactement ce qu'on veut dans tous ces silos. comme ça, c'est juste pour préparer et vous imaginer bien la suite. Voilà. Donc, enfin, la suite de tout de suite, il y a une petite étape avant. Donc, on va parler maintenant de l'apprentissage mobile, d'air masif, et de l'équité. Alors, est-ce qu'on fait de l'apprentissage mobile ? C'est uniquement un problème technologique. On sait bien pour la musculation, pour le maintien du dos, mais c'est peut-être pas extraordinaire de faire l'apprentissage mobile comme ça. Mais mon écran est un peu petit en plus, maintenant, l'effet est plus grand. Alors, une première définition de l'apprentissage mobile, en fait, c'est de se dire que c'est l'apprentissage qui utilise effectivement des technologies mobiles, donc on n'en manque pas. On a des quantités de produits aujourd'hui. J'ai une photo de l'iPad ou des tablettes de Samsung, mais bon, il faudrait que je mette à jour un peu. Mais ça peut être aussi juste celui-là, le téléphone Nokia tout simple qui permet juste de faire du SMS et d'accéder au réseau GSM. Donc ça, c'est une première définition et c'est finalement la première des choses qui, enfin, qui est apparue finalement. Maintenant, si on regarde du côté de l'informatique, qu'est-ce que c'est que l'informatique mobile ? En fait, ça veut dire simplement qu'on a la capacité avec des équipements normalement légers, contrairement à la première image, qui vont nous permettre soit d'embarquer en fait nos données, nos documents, de les manipuler et les traiter ou bien d'accéder via le réseau à des serveurs et la puissance de calcul si on a besoin. Par contre, cette version dite mobile ne permet pas de capturer les informations de l'environnement et de réagir par rapport à l'environnement. La définition ici que j'ai reprise sur l'informatique mobile, pervasive et ubiquitaire, c'est une des définitions qui existe. Si on regarde bien dans la littérature, il y a un peu de tout et parfois entre pervasif et ubiquitaire, c'est un peu confondu. Enfin bon, ce n'est pas si clair que ça. J'en ai enfin les bien l'une, donc voilà, c'est celle-là. La partie pervasive, c'est de se dire maintenant je suis dans un environnement, j'ai des capteurs autour, je peux avoir aussi ce qu'on appelle l'Internet des objets, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça veut dire que vous avez votre machine à café, elle est intelligente votre machine à café, elle vous offre des services et quand vous vous approchez d'une machine à café avec votre smartphone, par exemple, eh bien elle vous propose de savoir tout sur l'histoire du café que vous lui avez lu dans la machine. Et donc, vous pourriez interagir avec votre machine avec un café. Est-ce que ça change le bout du café, ça ? Est-ce que ça change le bout du café ? Ben éventuellement, si vous mélangez un truc avec d'autres cafés. Je prends l'exemple de la machine à café parce qu'en fait, on a fait un projet avec une élève dans l'école, justement, troisième année, sur l'Internet des objets et finalement, elle avait pris la machine à café comme exemple. Et donc, voilà, c'était... ce qui serait un peu long de rentrer en l'idée. Alors, la version... Ben oui, je vais vous dire quelque chose, en fait, ici, c'est important, c'est que ça sous-entend. Ça sous-entend, en fait, on va acquérir des informations de l'environnement ou des équipements qui sont autour et on va modéliser ce qu'on appelle le contexte et on va le traiter et on va s'adapter au contexte. C'est ça, l'idée. on va faire de la datation derrière qu'on espère un bon escient mais ça, c'est plus difficile. Et puis, ubiquité, c'est un peu la même chose mais sur une plus large échelle. Ça, c'est une définition de ces trois termes que je prends. Maintenant, dans la littérature, c'est un peu plus flou, ça, d'accord ? si on étudie, il fallait bien faire la différence. C'est... Après tout, c'est pas si important que ça. Alors, l'apprentissage, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur l'apprentissage ? Je m'oublie, hyperphasique, publicitaire. Eh bien, vous voyez, c'est qu'en fait, d'abord, c'est pour pouvoir aider à faire de l'apprentissage collaboratif. Là, on va retrouver finalement une partie de ce qu'on a vu aussi sur le Web2. C'est-à-dire que le Web2 a cette particularité, c'est de permettre, non pas de gérer l'activité collaborative mais de fournir des outils qui permettent de le faire. C'est pas tout à fait la même chose. Et... Mais comme on est, en fait, avec un équipement qui va nous permettre d'accéder à des ressources externes éventuellement aux autres équipements de nos collègues qui sont autour ou ailleurs, ça veut dire qu'on peut le faire à tout moment, à n'importe où et dans la bonne forme. Et après, ça veut dire qu'on a en fait aussi une combinaison, donc ça c'est important, entre les espaces virtuels et les espaces physiques. Et on a un mix des deux. Donc on le voit bien aujourd'hui, je sais pas si vous êtes accro à ça, mais il y a de plus en plus d'applications sur les nouveaux smartphones qui ont le GPS plus la boussole pour avoir des petites applications en réalité virtuelle en réalité augmentée qui sont très, très amusantes. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais c'est très amusant. Si on prend par exemple l'application métro de Paris, vous prenez votre téléphone, vous faites ça et vous allez voir, en fait, la station de métro qui est à côté de vous en vous déplaçant comme ça, vous regardez la montagne, le paysage, et au final, c'est le Mont Blanc, par exemple, mais celui-là, c'est facile de reconnaître. Il y en a d'autres, c'est plus dur en fait. Et donc honnêtement, je n'ai pas beaucoup utilisé, donc je sais pas si c'est vraiment pratique ou pas, mais bon. Ce qui est sûr, par contre, c'est que par exemple, du fait que sur mon téléphone, j'ai le GPS, je ne vais plus imprimer la carte de la ville où je vais et où j'ai mon hôtel, je vais avec mon téléphone. Enfin, quand je suis en France, à l'étranger, c'est un peu cher pour les données. Et bien, j'active le GPS, j'ai l'adresse de l'hôtel dans mes contacts, j'appuie sur les contacts et je lui dis de calculer l'itinéraire et j'y vais. C'est assez pratique quand même. Non, ça ne marche pas toujours très bien, mais c'est bien. Alors, autre partie encore, vous voyez, c'est que c'est l'apprentissage qui va être médié entre l'environnement qui est en Michi et la situation dans laquelle on va se trouver et on a de l'information, des connaissances, des objets d'apprentissage qu'on va pouvoir utiliser. Alors après, en termes de mobilité, en fait, on voit toujours la mobilité comme étant le fait de se déplacer physiquement et en fait, ce n'est pas juste ça parce que bien sûr, qui dit mobilité dit technologie portable mais c'est aussi, mobilité spatiale, on y pense tous et on ne pense qu'à ça d'ailleurs, souvent, mais c'est la mobilité en termes d'outils thématiques parce que ça veut dire que maintenant, j'utilise mon MacBook Pro, tout à l'heure, je me dis que là, je prends mon téléphone, mon smartphone et je vais continuer une partie de l'activité que je faisais avec mon MacBook, je vais le faire avec le téléphone et après, je vais passer peut-être à mon écran de télé s'il a accès à l'Internet ou il lui permet de faire des choses. Donc, en fait, on va, il y a des déplacements qui sont entre guillemets virtuels et qui sont liés là soit à l'équipement que j'utilise soit à la thématique parce que je peux basculer d'une thématique qu'à l'une autre. Et puis après, bien sûr, il y a une sorte de mobilité temporelle puisque je vais peut-être commencer à apprendre ou à faire une activité particulière maintenant, je vais la continuer après et entre temps, j'en aurais fait une autre et ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'est que bien sûr, s'il y a ça, on doit pouvoir assurer la continuité des activités. Donc, autre point encore, c'est que, en fait, tout ça va se faire dans une communauté sociale c'est-à-dire qu'en fait, ici, grâce à ces équipements, on va favoriser finalement le lien social, le travail entre les membres de la communauté, les personnes et les situations. C'est-à-dire qu'on va mettre ça ensemble. Que les apprenants ne sont pas nécessairement, d'ailleurs, il y a peut-être un enseignant, vous êtes qui n'en a pas, mais ils vont aussi être intégrés dans une communauté pour apprendre. Ils peuvent être des experts, ils peuvent être d'autres étudiants, ainsi de suite. Et ça, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la partie en fait de travail collaboratif que va permettre en fait ces technologies et médiée par les technologies en fait. Alors, autre point en fait qui est quand même très important, c'est que le fait d'avoir l'équipement mobile avec ou sans réseau ou après avec le réseau et l'accès à des ressources, à la communication, va permettre de réaliser des activités en contexte et qui sont très pertinentes parce qu'elles sont en contexte. Donc ça, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça ? C'est que, bon, il part parce que c'est juste, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que, en fait, si on prend du Web2, si on prend des téléphones mobiles ou si on prend, par exemple, des lunettes 3D, le problème, c'est pas d'avoir des lunettes 3D. C'est peut-être très bien d'avoir des lunettes 3D. Mais la question fondamentale, c'est si j'ai des lunettes 3D, quelle activité de travail ou d'apprentissage je peux faire que je ne pouvais pas faire avant et qui devient très intéressante et qui va favoriser, améliorer l'apprentissage. C'est ça qui est important. Du point de vue de l'apprentissage, si c'est une activité de travail, ça peut être pour l'activité de travail. Et donc, dans la littérature, les quantités d'exemples, en fait, où on envoie des élèves sur le terrain, par exemple, et ils ont leur diplôme mobile, et il y a une simulation de pollution d'une rivière et ils doivent trouver pourquoi la rivière est polluée, tout ça vient. Et il y a un certain nombre de capteurs et d'équipements qui leur produisent des données au fur et à mesure de leur promenade, par exemple. Et donc là, on est en situation, on a les technologies qui nous permettent de pouvoir communiquer, échanger, récupérer des informations et en produire également. Et donc, l'autre point, et là, en fait, c'est dans l'exemple que je donnais, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a aussi, vous voyez, une définition d'un type, la notion de tâche authentique, et le fait d'être sur le terrain là où effectivement il y a la pollution et d'être le détective qui va trouver pourquoi il y a la pollution, on est dans une situation quasi réelle, entre guillemets. Alors elle peut être vraiment réelle, mais elle est plus ou moins. Donc ça, c'est l'apprentissage en contexte et aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est au travers des contextes qu'on va suivre, l'idée c'est de suivre en fait, au fur et à mesure des changements de ce qui se passe. Donc pour pouvoir faire ça, ici, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'on va récupérer un centre d'information de l'environnement, on va détecter ces changements, on va créer de nouvelles situations, c'est-à-dire c'est l'interprétation de tous les événements de bas de niveau qu'on a pu récupérer, et puis on va retrouver des ressources et on va en fait appliquer une méthode d'adaptation qui revient finalement, on va voir, à faire du filtrage et on va afficher le résultat à l'utilisateur qui peut soit réagir, faire des requêtes pour changer finalement aussi la situation ou bien faire autre chose. Donc ça nécessite de gérer la façon de ce genre de choses. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est un petit peu le cycle qui va se passer. Et là en fait, c'est finalement la partie, on va dire, adaptation, ça revient finalement à avoir des caractéristiques qui décrivent le monde extérieur, des caractéristiques ici qui décrivent les entités, les ressources, les personnes, tout ce avec quoi on peut interagir entre guillemets. Et on va filtrer en fonction de la situation courante pour pouvoir proposer finalement à l'utilisateur ce qui est le plus pertinent. Bon après ça, c'est pas la peine que j'en parle. Le problème, c'est est-ce que l'on peut en fait gérer cela avec un Google comme il est aujourd'hui ? C'est une bonne représentation de Google, donc si j'aime bien Google, il m'a 10 euros. Et donc, parce qu'il faut gérer en fait le contexte, l'adaptation, faire de l'apprentissage sans rupture, comment est-ce qu'on va trouver, caractériser les informations, retrouver les bonnes informations. Si je fais une recherche avec Google, j'ai des milliers de résultats, je ne peux pas présenter ça à l'utilisateur, je ne sais pas où est le bon résultat. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est en fait un truc comme ça. Un Google, vous voyez, là, il brille de tous les flous, c'est, voilà, donc c'est vraiment super Google, ce qu'il nous faudrait, c'est un exemple, Google, là, il est pris à titre paradigmatique. Ah, il est obligé de dire, il aime déjà le Ryan Google, mais ce n'est pas l'intelligence. Donc, voilà le Ryan Google, en fait, c'est le sceptique web, le Lean Data, enfin, c'est une façon de voir les choses, c'est un peu avec plein d'avantages, mais aussi plein d'appeliers. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette version intelligente ? Eh bien, on pourrait faire la chose suivante, on pourrait dire, par exemple, quel est l'enseignant de Télécom Bretagne qui a l'habitude, en fait, de voyager en moto à travers l'Europe. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, petit un, il faut que j'aille voir sur le site de Télécom Bretagne, bon, pas ça, je fais de la pub, vous voyez, et puis, et donc, il va falloir que j'aille fouiller dans tous les départements, que j'aille voir à la main, et que j'essaye de trouver, en fait, si ces enseignants, enfin, je fais la liste de tous les enseignants, chercheurs, je fais toute la liste, je vais noter ça quelque part, je fais du coupé collé, mais ça revient le même, après, par exemple, je vais sur un site, ici, Bretagne Moto, et puis, pareil, je vais regarder tous les gens qui sont inscrits là, et est-ce que finalement, ces gens-là, ça peut être quelqu'un qui est là ? Alors, déjà, j'ai un problème, parce qu'ici, il peut s'appeler, peut-être, je ne sais pas, Serge, ouais, puis là, il va s'appeler Crazy Frog 29, donc évidemment, c'est un problème, il le reconnaîtra, bon, ça, c'est une blague de motard, en fait, mais bon, c'est pas grave, et ici, vous voyez, j'ai un Picasso web, avec des photos qui sont géolocalisées, donc en fait, il se trouve que c'est à 111 mai, en Italie, en Toscane, voilà, et donc là, il y a des photos d'un motard, effectivement, qui peut-être être enseignant chez l'acheteur à Télécom de Bretagne, et donc, voilà, il va falloir que j'aille fouiller tous les sites de type Picasso, tous les sites de moto, parce qu'il y en a plein, c'est comme plein d'autres sujets d'ailleurs, et que j'aille fouiller ça, et qu'après, je croise tout ça, donc c'est un peu compliqué à faire, mais j'aimerais bien faire ça en un seul coup, ça serait pas mal, donc il est bien évident, vous êtes d'accord, que ce que je vais vous vendre après, ça permet de faire ça, enfin, vendre, donc ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire la chose suivante, on aimerait bien, c'est pouvoir trouver, en fait, tous les films de type thriller, qui sont classifiés 4 étoiles, donc première, je sais pas si vous avez ici, mais première, c'est un site qui décrit des films, vous avez des critiques, vous avez des descriptions, des films avec qui a fait des films, les acteurs, etc., donc qui seraient appréciés par 4 de mes amis sur le Facebook, ceux qui me suivent sur Twitter, et dans lesquels il n'y a pas Leonardo DiCaprio qui est acteur, alors ne me demandez pas pourquoi il y a le Lerbo de Caprio, avant, moi j'avais marqué Belmondo, ce qui m'énervait, et mon collègue m'a dit dernièrement, écoute, si tu fais ça, parce que j'ai présenté une porte ouverte à l'école, en fait, Google Intelligent, mais un peu différemment, et lui, j'ai dit, tu ne peux pas laisser Belmondo parce qu'il ne connaisse rien, je lui ai dit, tu as raison, tu es vrai, je lui ai montré le transparent en plein de collègues, il m'a dit, mais Leonardo DiCaprio, tu vas voir, ça a fait le buzz chez les jeunes en ce moment, donc c'est parfait, et effectivement, ça a fait le buzz, ils ont tous rigolé, mais je ne sais toujours pas pourquoi, en fait, mais bon, l'important, c'est que finalement, ça a réussi, quand même. En filet, ça va dans le Décaprio, ça va le faire. Comment ? En filet, ça va dans le Décaprio, ça va le faire. Ouais, sans doute, ouais. Et, donc, voilà, comment est-ce qu'on peut faire, le sémantique, le ligne d'état, ça sert à quoi ? Ça sert à réutiliser et partager des données, et ça sert, ça c'est un gros mot, je suis désolé, mais c'est l'interopérabilité au niveau de sémantique. Alors, je reviendrai un peu là-dessus de manière plus, plus, normal, on va dire. Alors, comment ? C'est qu'en fait, on va associer ce qu'on appelle des métadonnées dites sémantiques aux ressources. Et, ensuite, eh bien, on va lier, en fait, pourquoi j'ai laissé ? Ah, on va lier, en fait, ces silos de données au travers de ces métadonnées sémantiques. Alors, comment, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, des métadonnées sémantiques ? J'espère que pour ceux qui ne connaissent rien, ça sera compréhensible. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que si je veux, par exemple, écrire le site de Télécom Bretagne, eh bien, je vais dire, je vais faire description sous forme sujet, verbe, complément. Et, en fait, quand je fais une phrase sujet, verbe, complément, vous êtes d'accord que sujet, verbe et complément, ils sont liés. Donc, j'ai un tout, je fais une description qui a un sens. Bon, là, c'est de manière, entre guillemets, un peu formelle, c'est-à-dire que je vais dire Télécom Bretagne as president qui est Paul Friel, qui est notre nouveau directeur, on vient en changer, là, on va acheter un nouveau. Et, donc, Télécom Bretagne est une grande école française et Télécom Bretagne a son site web, donc HTTP, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a trois phrases, simples, très simples, bien sûr, sujet, complément, c'est quand même une simplicité. Bon, sauf que quoi ? Sauf qu'en fait, même si j'ai fait ça, c'est-à-dire que je décris mes sites, mes ressources, mes données avec ces triplets, j'ai un petit problème, c'est que peut-être que vous, vous ne l'appeliez pas président, mais directeur, ou bien, je ne sais pas, ou dean, et puis, comment ? Recteur. Recteur, tout à fait. Et donc, vous ne le diriez pas comme ça. Donc, si on n'est pas d'accord sur le sens de ces termes, on va avoir du problème pour se comprendre. Oui ? Est-ce qu'il y a une raison importante d'avoir appelé les verbes plutôt que propriétés ? C'est la deuxième ? Oui, parce que ça correspond à une phrase, quoi. Oui, on veut décrire le sujet. C'est une propriété ou le sujet ? Oui, c'est un prédicat. En fait, on dit sujet, prédicat, objet, mais je voulais avoir quelque chose de très... pour tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, j'ai mis le verbe, mais en fait, c'est prédicat. Mais si on regarde, en fait, c'est un prédicat, un prédicat, c'est une relation, et dans les phrases, les relations, ça correspond à peu près au verbe... Excusez-moi, les raccourcis... J'ai un peu de la salle ici. Il y a plus que ça dans un verbe, je pense. Non, mais bien sûr qu'il y a beaucoup plus que ça. Je ne suis qu'informaticien. Et donc, en fait, si on prend DBpedia, DBpedia, c'est quoi ? C'est une copie de Wikipédia à la sauce sémantique. Eh bien, dans DBpedia, vous trouvez ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour effectivement être sûr que tout le monde partage le sens ? Eh bien, en fait, Télécom Bretagne, ici, qui est le sujet, il appartient, entre guillemets, à un certain type, à une certaine classe. Et puis, DBprop, président, c'est pareil, et la partie Paul Friedel également. Donc, ça veut dire que, en fait, ici, dans DBprop, c'est simplement le diminutif pour un vocabulaire, un vocabulaire qui va définir de manière unique le sens de ce qui est le sujet, de ce qui est le prédicat, euh, l'objet, pardon, excusez-moi, et la relation qui est là. Donc, en fait, si vous comprenez le vocabulaire qui est associé à DBprop, normalement, vous allez tout à fait comprendre cette description. Mais ce qui veut dire, in fine et poids, c'est que si vous faites une requête, comme par exemple, c'est ici, qui dit « Je cherche une grande école qui a pour président Paul Friedel et cette grande école est de type grande école française, eh bien, si vous comprenez ça et que les descriptions qui sont faites sur les sites respectent le sens de ce que vous voulez demander, alors évidemment, vous allez trouver ce que vous cherchez. Si je décris bien, je devrais obtenir ce que je cherche. D'accord ? Donc, voilà comment on s'y prend dans le web sémantique pour décrire, en fait, les entités que l'on va chercher. Donc, ce qui veut dire, quoi ? Eh bien, qu'en fait, donc, le ligne d'état, c'est ça, c'est comment je vais lier en sixi, si, 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 je fais ça en temps réel, je reviens là, voilà, imaginez, je décris ici sous forme de ces sujets verbes compléments, je décris ici, je prends le complément et je le décris ici avec un autre sujet, un verbe, et ici, pareil, ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, je vais lier tous ces sites-là entre eux, grâce à ce qu'on, enfin, c'est, on appelle ça les triplets, en fait, donc je vais lier grâce aux triplets, je vais avoir finalement une nouvelle toile, une nouvelle toile mais qui sera à la sauce sémantique et où je vais lier tous les sites entre eux. Bon, ça, c'est merveilleux, je vous rassure tout de suite, ça ne marche pas tout à fait et il y a encore plein de soucis à arriver. Mais c'est ça le but et l'objet. Donc, la question maintenant, c'est que si on prend ces trois éléments, alors, j'ai commencé par la partie web 2, en donnant quelques spécificités des avantages du web 2 pour faire de l'enseignement. On a vu que dans la partie mobile ubiquitaire, on allait retrouver en fait un certain de propriétés communes pour tout ce qui était de favoriser finalement l'échange, le travail collaboratif, finalement l'autonomie des apprenants et on rajoute une dimension qui est la gestion du contexte. Et là, maintenant, si on rajoute le web sémantique, ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver de l'information automatiquement. Parce que ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que si on n'est capable de trouver la bonne information par le lieu de plusieurs broquettes, entre guillemets, quelles que soient les formes qui soient données aux utilisateurs finaux, parce qu'on va masquer la partie formelle, elle sera complètement masquée pour les utilisateurs finaux, et bien ça veut dire qu'on va pouvoir trouver la bonne information et la fournir à la bonne personne automatiquement. Donc ça, c'est quand même très bien. Et donc, on va avoir, finalement, on va avoir une structure, une machine de lecture en fait, ouverte, distribuée, qui va nous permettre de lier tous ces sites-là. Et tout à l'heure, j'ai oublié ça, mais en gros, je n'ai pas incité dessus, c'est qu'en gros, c'est que le web, c'est juste une seule base de données, ou une seule base de connaissances, ça dépend de quel niveau on s'intéresse. Bon, évidemment, il y a des problèmes de droit d'accès, des problèmes, voilà, c'est une image qui est donnée là. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est réutiliser, analyser, gérer les contenus au travers des sources, des sources Web2 ou pas, d'ailleurs, qui sont accessibles sur Internet. On va pouvoir surveiller, contrôler, regarder ce qui se passe, analyser les activités des utilisateurs. On va pouvoir regarder les produits, les contenus qui sont produits, on va pouvoir avoir les traces des utilisateurs toujours sous ce même format. Et puis, on va pouvoir les guider, on va pouvoir faire des recommandations, donner des conseils pendant les activités. Et en plus, bien sûr, c'est qu'on va pouvoir obtenir des informations contextuelles sur ces environnements, on va pouvoir récupérer les informations des capteurs, parce qu'il y a aussi en fait un projet au niveau du web de W3C sur le passage au niveau sémantique de tout un tas de capteurs accessibles sur Internet. Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi récupérer les interrogés avec le bon format, les bons modèles. Évidemment, c'est pas aussi merveilleux que ça, mais bon, on va vers ça. Après, il faut le faire. D'accord ? Est-ce que j'avais quelque chose à rajouter ? Non, c'est tout. En fait, là, je vais prendre un exemple particulier qui est en fait de l'apprentissage par résolution de problèmes. Il se trouve que les collègues avec qui ont travaillé à l'UFM utilisent cette méthode d'apprentissage depuis de très longues années. Ils sont impliqués dans des projets européens sur le sujet. Et donc, quelles sont les propriétés de ce type d'approche ? Eh bien, d'une part, il faut des problèmes authentiques. Il faut bien de l'apprentissage par résolution d'activités et par résolution de problèmes qui sont définis. Il y a plusieurs solutions normalement. C'est une manière de dire parce qu'il y a différentes définitions sur ce sujet-là et je pense que toute la communauté n'est pas nécessairement toujours d'accord. Il peut y avoir des procédures de risque alimentaires. On peut être impliqué dans des expériences pratiques avec des équipements, faire de la recherche d'informations. On va proposer aux élèves de pouvoir réguler eux-mêmes leurs activités, de décider de leurs activités d'apprentissage et de leur organisation. Et ensuite, pouvoir produire, échanger, discuter, argumenter. Et l'un des aspects, par exemple, fondamentaux, c'est qu'en général, ça nécessite de la part des apprenants de se partager le travail, donc de faire un travail coopératif, ce qui sous-entend que ceux qui ont travaillé sur tel sujet doivent expliquer aux autres, mais s'ils n'ont pas bien compris et les autres leur posaient des questions, donc il va être nécessaire pour eux d'argumenter et donc de bien mieux comprendre finalement ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont normalement plus ou moins compris. Donc si je regarde une description du problème, et bien la description complète du problème, c'est d'une part, attendez, avant, je vais peut-être vous montrer... ça fait quand même temps que... 45... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? En fait, ici, l'objet, c'est le pont ici, vous pouvez... hop, vous pouvez m'arrêter... là, c'est bon. Voilà, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça, c'est le pont de recouvrance. C'est un pont qui servait à l'aide d'une et de l'autre. Ça a été détruit en 1944, pendant la deuxième guerre mondiale. Et en fait, l'objet du cours, c'est d'apprendre les systèmes d'embronnage, de transmission, c'est des cours de mécanique. Sauf que ici, en fait, on a un cas d'une simplicité entre guillemets en termes de mécanique. C'est des mécanismes qui sont très simples mais qui sont très puissants entre guillemets par rapport à ce qu'on peut faire avec. Et donc, c'est un bon sujet d'étude de revenir dans le passé et de faire l'histoire et de demander aux élèves de voir un peu comment ça se passe. Et en fait, ce pont tournant, on va le voir tout à l'heure, voilà, c'est que ce pont, en fait, n'est manipulé que par quatre personnes pour le déplacer et le faire tourner. Ce qui est, bon, assez bluffant quand même. Vous voyez, on voit les images où le pont, en fait, tourne. Voilà, la manœuvre du Capestan. En fait, vous avez deux personnes ici, là. Vous voyez, cette partie qui tourne qui est le Capestan. Il y a deux personnes qui vont faire tourner le Capestan et ça fait tourner complètement le pont. Vous imaginez, il y a une masse d'un pont comme ça où on passe avec des voitures. C'est assez grand. La distance ici est quand même très grande entre les deux. Donc ça, voilà la problématique générale en fait pour ce cours. Bon, après, je ne sais pas si on a d'autres... Mais en fait, l'objet, c'est la conception du pont, c'est les engrenages, les rapports entre les engrenages de manière à pouvoir permettre qu'en fait, cette transmission de force est capable de pouvoir faire tourner le pont. Bon, j'arrête, parce que sinon, on peut... Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner le contexte. Et donc, dans le cadre de ce contexte, en fait, on demande aux élèves... je vais revenir à la version plus grande, de comprendre en fait la partie, donc, sous tout le port, d'accord ? Comment est organisé le port autour de ce pont et de voir un petit peu comment s'est organisé en fait l'accès au pont, comment s'est organisé... enfin, comment s'est organisé le port en général et de comprendre en fait sur l'aspect historique et technologique comment est-ce que ça s'est fait, ce pont tournant et après de comprendre en fait les mécaniques de rotation. Donc là, on va prendre qu'un exemple particulier qui est comprendre en fait le paysage industriel parce qu'en revenant dans le passé, comprendre le paysage industriel, c'est aussi comprendre quelles étaient les raisons économiques et sociales qui ont fait qu'on a fait le pont. Ce n'est pas juste la partie mécanique. Donc là, on le voit en fait le pont. Donc ça, c'est le pont actuel. Ça, c'est à 44. Il n'y a pas grand-chose de la ville. C'est assez terrible pour que l'on voit déjà bien. Là, le pont. Et vous voyez ici, cette partie-là, en fait, c'est les restes du pont tournant. Les restes de cette tour-là. Et donc, en fait, on demande aux élèves d'aller sur le site. On va y aller là, après. Je vais y revenir s'il faut. Donc l'idée, c'est qu'en fait, le scénario classique, c'est analyse du problème en petit groupe parce que les élèves travaillent en groupe. Ils doivent activer les connaissances antérieures à savoir lire le texte du problème à résoudre, voir les termes qu'ils comprennent, les termes qu'ils ne comprennent pas et voir ce qu'ils ont à acquérir. Après, ils vont en groupe élaborer une stratégie pour trouver l'information et acquérir les connaissances manquantes. Donc, soit en faisant des activités collaboratives, soit coopératives puisqu'ils vont se distribuer une partie des tâches. Et une fois que ça, c'est fait, c'est à eux d'organiser. C'est eux qui s'organisent comme ils veulent. Et après, en fait, ils vont faire le travail collaboratif et exploiter les contenus qu'ils ont obtenus à partir de la visite sur le site. Et puis, donc après, ils vont faire une écriture collaborative du rapport et ensuite, à partir de cette socialisation qui est à la fin, on réunit tout le monde, on discute sur tout ce qui a été apporté par chacun du groupe et l'enseignant, en fait, recadre tout ça si nécessaire. Et donc, quand ils font sur le site, eh bien, on leur demande de photographier les éléments, en fait, du paysage, de retrouver, en fait, les éléments, en fait, de l'ancien fond, de le situer par rapport aux nouveaux. Et puis, ils ont également, en fait, avec eux, je n'ai pas mis là sur le transparent, mais ils ont un notebook. Ils ont, donc, un simple document papier et de plan d'image sur le notebook et un appareil photo numérique. Et donc, ils doivent identifier sur les photographies, finalement, tous les éléments qui sont les traces de l'ancien fond et puis comment ça se situe par rapport aux nouveaux. Et après, donc, ils doivent stocker, publier des informations sur les outils qui vont bien. Donc ça, c'est la version initiale. Donc ça, c'est Sylvain Lomé, en fait, qui s'occupait de ça. Donc, ils font ça aujourd'hui. Ce que je vais présenter après, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer, donc ça, c'est des discussions qu'on a eues avec lui, à partir du moment où on a les technologies dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas des choses qui ont été jouées, ce qu'on peut imaginer de manière raisonnable avec les enseignants. Donc, la version V2. Donc, dans cette version V2, là, on pourrait faire plus, la partie qui est mise en groupe, c'est la partie qu'on va modifier. Juste ces deux phases-là. Alors, comment on fait ça ? D'abord, les élèves vont avoir, bien sûr, des smartphones, ou bien des iPads ou d'autres choses, enfin équivalents, avec GPS, caméra, accès et réseau. Ce qu'on peut imaginer à ce moment-là, c'est rendre les choses beaucoup, enfin, aller beaucoup plus loin. Parce que dans la version courante, l'enseignant va avec les élèves sur le site et ils sont tous ensemble et puis ils vont prendre les photos qu'ils ont à prendre. Mais ils ont besoin, de toute façon, ils ont besoin, avant, d'aller prendre des informations donc au musée de la marine et également dans, les archives municipales. Et là, on peut diviser, en fait, les élèves en trois groupes. Un qui va sur le site, un qui va, en fait, au musée de la marine et un autre qui va, en fait, aux archives. Ce qui fait qu'ils ont une recherche d'informations préalables en commun, de manière déjà à savoir comment ils vont s'organiser, ce qu'ils vont faire, comment ils vont s'y prendre et après, ils se séparent. Mais ça veut dire que comme ils se séparent, eh bien, on va pouvoir, effectivement, permettre aux élèves, je vais revenir là, ceux qui sont finalement au musée, ceux qui sont aux archives vont faire la recherche d'informations qu'ils ont planifiées. Mais vous imaginez bien que c'est entre eux ce qu'ils ont planifié et la réalité était d'avoir un décalage. Idem pour ceux qui sont sur site. Donc, l'idée, c'est de proposer un certain nombre de nouveaux services. Notamment, là, j'ai pris des exemples qui sont des recommandations, mais on peut imaginer encore plein d'autres choses. Là, je vais faire sur les recommandations après, je dirai de la ça. Donc, c'est que, en fonction de la situation des élèves, le fait qu'ils soient dans tel ou tel groupe qui aura été déclaré, alors, il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a des sortes de méta-activités qu'ils vont devoir faire en général. Donc, l'idée, c'est que les élèves vont pouvoir sélectionner, enfin, ils se sont répartis ces activités et quand ils vont les faire, ils vont déclarer qu'ils les font, entre guillemets. On va pouvoir récupérer ces informations, savoir que tel groupe d'élèves ou tel élève qui appartient à tel groupe, parce que ça a été organisé, qu'il est en train de faire telle méta-activité, donc, a priori, on sait à peu près quel genre de recommandations on pourrait faire. On sait ce qu'éventuellement ils ne doivent pas louper et si on s'aperçoit d'un certain temps qu'ils ne l'ont pas fait, on va peut-être leur envoyer un petit signal, on va leur poser des questions, on va interagir à distance. Et donc, on peut, en mode touche, comme ça, on leur envoie des informations soit au groupe, soit aux individus, donc, les notifier des changements de situation. On peut sélectionner, en fait, pour le groupe, l'individu, un certain nombre de recommandations. Donc, on peut, par exemple, recommander l'information, je vais voir, c'était, voilà, à ceux qui sont au musée ou qui sont aux archives municipales, leur recommander des informations qui viennent des autres groupes ou sous-groupes, parce qu'on peut très bien le faire par sous-groupes ou bien mélanger sur tous les sous-groupes. On peut même les pousser à avoir des échanges entre les groupes de manière à favoriser plus de discussions. On peut recommander, donc ici, des informations d'un sous-groupe qui visite le port. on peut vérifier qu'ils sont allés vendre un certain nombre d'informations liées à certains concepts du domaine qui sont là, les ponts et puis tout ce qui est lié aux ponts. Et autrement, donc, dans le mode de petit poule ou c'est eux qui vont chercher l'information et qui font des requêtes, eh bien, ils vont pouvoir écrire, finalement, un certain nombre de requêtes via des interfaces pour rechercher de l'information. soit liées à l'information produite par les autres, puisque quand ils sont équipés, ça veut dire que pendant qu'ils font la recherche d'informations qu'ils saisissent des informations multimédia ou pas, les autres vont y avoir accès pour peu que ces informations aient été détruites. Donc, ça va favoriser, en fait, l'échange, le partage et la co-construction dans un groupe et éventuellement au travers des groupes. Donc, ça, c'est la deuxième version. voilà quelques exemples, en fait, liés entre activités et le type d'outils qu'on pourrait imaginer utiliser ensuite. Donc, et puis, donc, voilà, pour la partie collaborative, pour les parties de construction, là, bon, il y a aussi, on peut faire ça, c'est-à-dire que on peut très bien, là, ça, c'est pas très bien en adaptant. On n'a pas vraiment travaillé ce truc-là, mais c'est aussi intéressant, c'est de faire faire du pire assessment de manière à ce qu'en fait, ils puissent ensuite faire un retour sur leurs propres documents et ce qu'eux, eux-mêmes, ont produit en fonction de l'analyse qu'ils ont fait du résultat des autres. Ça, ça peut être assez intéressant. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, ça veut dire qu'on a besoin d'un certain nombre de vocabulaire. L'idée, c'est que ce que j'appelle vocabulaire, en fait, on appelle ça plus vulgairement entre guillemets des ontologies, pour ceux qui ont des études de ça. Et ça va nous donner, en fait, ces vocabulaires vont nous donner finalement les vocabulaires communs et partagés qui vont permettre d'assurer, en fait, la recherche de l'information et le filtrage de cette information. Donc, on a un modèle de contexte qui inclut un modèle d'utilisateur, modèle de scénario, entre guillemets, ce n'est pas très bon, c'est plutôt une sorte de métamodèle d'activités caractéristiques qu'ils auront à faire. Je n'aurai pas du fait de scénario, là. Le modèle de domaine, c'est lié à tout ce qui est le pont, la mécanique, et puis, la notation des données, et puis un modèle pour la recommandation ou les différents types de recommandations. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Le gros problème du Sémantique Web, c'est qu'il va falloir annoter les ressources avec nos sujets vers complémentaires. Ça, c'est un peu la galère, quand même. Parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, dans les entreprises, quand leur ratio entre coût et gain est positif, on s'y met et on le fait. Donc, voilà. Par contre, tous les environnements du Web social, eh bien, évidemment, ils n'ont pas les mêmes schémas de base de données, ils n'ont pas les mêmes données à l'intérieur, mais ils partagent un certain nombre de choses. Et il y a des gens qui ont travaillé sur des anthologies dites légères, qui sont, bon, du Lunecore, c'est un truc déjà vieux, SKOS, donc qui est en fait un moyen de prendre des vocabulaires hiérarchisés et de les mettre sous forme, entre guillemets, un peu formel. les COC, c'est pour les communautés, c'est pour les communautés en ligne, ça décrit, on fait les communautés en ligne, ça c'est FOF, c'est les amis, les amis, donc on décrit les relations entre les gens. Fren, 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 je voulais juste essayer de trouver une version française. C'est pareil pour les COC. Et puis, mais j'aurais pu oublier aussi et le OPO qui est en fait c'est pour la présence en ligne des personnes. C'est online présence ontologique. Et donc ça, ça va nous permettre d'exporter automatiquement les contenus de ces environnements du Web2 et de les avoir à disposition. Donc c'est pas mal parce que là, on n'a pas grand chose à faire. Sauf que si je produis un contenu, là j'ai un problème parce que si je produis un contenu qui est lié aux ponts, aux engrenages et tous ces mécanismes-là, il va bien falloir que je les anneule. Aujourd'hui, on fait ça avec des tags. Donc le problème, c'est qu'il va falloir gérer le lien entre soit des tags, soit avoir des ontologies relativement simples imposées, c'est-à-dire imposer un certain nombre de tags pour faire correspondre à des éléments d'ontologie et ou faire des passages entre tags et ontologie ou des équivalences. C'est un point sur lequel on a un peu regardé pour l'instant, mais j'ai pas de... enfin voilà, je sais pas comment on va faire. Pour l'instant, la version simple, c'est qu'on considère qu'il y a un centre d'autas qui sont obligatoires et qui correspondent au concept des ontologies et on est capable de faire le passage entre les deux. Mais on sait qu'il faut aller plus loin que ça. Ce qui veut dire que notre environnement de travail, vous voyez, on s'est mis à la mode, cloud learning environment, c'est grand, on va changer, c'est très à la mode comme terme. On a le cloud, donc c'est parfait. Et voilà. Donc ici, vous avez tous vos composants qui sont sur le réseau, vos applications. Et l'idée, c'est qu'en fait, on crée des widgets, la version française de widget, il paraît, c'est étiquette interactive. Voilà, on a nos étiquettes interactives et on va pouvoir placer ces étiquettes interactives un peu partout, là où on veut, dans notre blog, dans je sais pas quoi. et on va pouvoir interagir avec ce que les autres ont produit parce qu'on va soit nous transmettre de l'information automatiquement, soit faire des requêtes et avoir un centre d'information de manière à coordonner en fait le travail des groupes. Donc voilà l'idée. Donc voici quelques exemples. Alors ça, c'est des exemples de widget qui ont été faits par un projet d'élèves mais qui ne fonctionnaient que sur un WordPress. Ils n'ont pas eu le temps de faire plus mais je vais vous montrer plus après. Et puis, vous voyez là on a ce qui a été publié avec des sujets de publication on peut aller les retrouver. Ici on a des groupes des groupes d'utilisateurs. Là on a des informations c'est quoi ça ? Publications. On peut avoir des nuages de tags. Voilà ici des nuages de tags qui sont disponibles. On peut cliquer pour retrouver l'information. Alors, je vais quitter ça. Maintenant je reviens sur mon environnement de travail personnel. Donc le voilà. Là j'ai fait un exemple avec Netvise. Donc voilà mon environnement de travail personnel dans lequel j'ai bien accès à mes réseaux sociaux. Ici, c'est un blog où je peux rechercher de l'information. Là c'est encore d'autres blogs. Et vous voyez ici j'ai des widgets. En fait, alors comment ça se passe ? On peut interroger un Wordpress, un Drupal qui est un CMS. On peut l'interroger pour avoir, lui faire exporter les triplets sujets vers compléments. Bon si on fait ça, on peut le faire mais ça coûte du temps. Donc en fait, on a créé un environnement dans lequel on récupère tout ce qui a été produit et quand il y a des mises à jour on vient les récupérer. On rentre tout ça dans une base pour l'instant unique mais on pourrait dans 10 ou 15 bases différentes ça ne change pas grand chose. Donc on récupère ça dans une base de données on met les triplets et on a en fait un certain nombre de web services qui permettent de gérer au niveau sémantique l'accès à cette base de données contenant les triplets sujets vers compléments. Et on peut donc interroger pour trouver de l'information. Donc là ce que vous voyez c'est une première version. Donc vous voyez ici c'est les publications d'un utilisateur qui s'appelle Groupal 6 donc on va voir si je change ici il ne vous reste plus qu'à prier donc plutôt moins pour voir si ça marche. Il me semble que ça devrait marcher. Donc voilà. et ceci puis-ci donc il va refaire autrement je pense qu'il faut faire ça en fait. Ah vous ne le faites pas ? Ah vous ne le faites pas ? Parce que là c'est en plein développement. Ah oui mais je n'ai rien laissé le truc par là. Non il aurait dû changer. Bon ce n'est pas grave je vais continuer parce que comme il est en train de le faire je dis qu'il faut que ça soit accessible mais bon. donc ici en fait vous voyez cet utilisateur qui est connu dans le système et bien on a été voir en fait ce qu'il a produit donc voilà et tout ça a été retrouvé en fait dans la base de triplets ce sont des requêtes sémantiques qui ont été faites. Donc de la même manière je peux avoir les tags qui ont été produits par cet utilisateur et là c'est quels que soient les sites où il a produit l'information. et là j'ai des listes d'utilisateurs donc si je prends par exemple attendez Serge Daud il n'a rien fait en fait parce que je reconnais en fait la site je pense que là il faut que j'en choisis ça il y a eu des productions en fait lui il a dû il me semble que si je fais ça ouais je fais ça d'accord bon il n'a rien produit en fait il n'a produit il n'y a aucun travail qui a fait rien chez lui donc maintenant parce que là ça s'est amélioré jour en jour mais ce n'est pas encore fini ça ne fonctionne pas pas complètement donc ici en fait on a on a donc les des éléments d'ontologie là on a en fait le nuage de tag et on peut donc le cliquer ici et aller voir un peu ce qu'il y a dans celui-ci par exemple ce qu'il a produit on va l'avoir voilà on va l'avoir ici en bas donc si je vais ici ah oui mais là dans la version il me met directement en fait c'est pas normal ça ne devrait pas se passer comme ça on peut aller sur le site mais c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait déjà avant ça marche mieux ici avant ça fonctionnait bien en fait quand je changeais ici le menu il a peut-être changé en fait sa façon de faire dans les requêtes 15 ah ça y est voilà les publications voilà ce que j'ai publié et donc voilà problème 1 il me fait quoi là voilà problème 1 donc ça c'est moi qui l'ai publié mais il a été déplacé d'un site par un autre donc voilà donc ça c'est juste enfin bon c'est pas encore complètement fini c'est en cours alors toutes ces requêtes tout ça on peut le faire ici sur ça c'est un Drupal si je me connecte je me connecte en tant qu'administrateur je préfère prendre requêtes retrouver toutes les informations qui sont dans les bases et la même chose sur le attendez que j'aille en haut ici là si je vais ici par exemple dans le wordpress toit il y a tout un interface qui a été créé pour faire le même type de recherche par contre qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ah si voilà comment ça se fait que je ne le vois pas ah oui c'est vrai excusez-moi je suis un peu bête c'est sûrement l'âge voilà alors on va on va monter ça voilà vous voyez peut-être pas bien mais il y a des petites choses là là on voit marqué SIOC comme ça vous vous rapprochez soit vous me croyez là on voit le symbole des triplés RDF ici on voit le FOAF enfin le symbole l'icône en fait le FOAF et là on voit le PIM en fait parce que chaque fois que l'on voit ici c'est une extension en fait de Firefox celui-là c'est sémantique radar en fait il va regarder si dans la page on peut obtenir des triplés et il vous l'indique ici donc ce qui veut dire que si je clique par exemple là voilà je crie encore un coup je croise les doigts pourquoi je croise les doigts c'est qu'en fait ça fait appel à un serveur et parce que là on fait une requête en fait sur le site on obtient les triplés RDF et ensuite le serveur en question là le capsulo il va nous traduire ça de manière presque lésite pour nous mais bon des fois ça met un peu de temps voilà donc on voit ici en fait le résultat voilà la requête on la voit ici bon là j'ai rien à remonter c'est des choses que j'ai récupéré que des gens ont écrite même si nous on a modifié en fait dans les sites les sites Drupal et puis WordPress qu'on utilise on a modifié le plugin qui avait été créé par les gens qui se sont occupés de ça pour faire avec ce qu'on voulait nous on a rajouté un certain délément donc ici vous voyez vous avez des descriptions donc là vous avez en fait des COC donc ce qu'on a vu tout à l'heure du FOAF ici RDF RDFS enfin ça c'est pour ceux qui connaissent le plus je vais pas voilà et on obtient toutes ces informations là ok et ça on peut les traiter après automatiquement on peut voir les COC DataSource Ah oui mais il va aller a lieu en fait voilà sinon bon c'était juste ça je voulais vous montrer sur ce point là et là je vais être bien plus ça va être bien plus fini on a juste 2-3 transparents donc ici en fait ce que je vous ai montré c'est la convergence donc des environnements d'apprentissage personnel des environnements ubiquitaires et du sémantique web mais bon ce que je disais tout à l'heure pour moi le vrai enjeu c'est ça c'est comment à quelles conditions dans quel contexte on va pouvoir utiliser ces possibilités de manière pertinente parce que je si je vous mettrai après quelque chose sur les blogs parce que là en fait j'ai pris un exemple qui se prête bien à des déplacements d'élèves d'accord ils se déplacent ils vont d'un endroit à un autre mais c'est pas toujours le cas des fois on fait des cours dans une école les élèves sont là on ne les fait pas se déplacer parce que si vous apprenez l'informatique vous ne vous déplacez pas sur le terrain pour aller voir pour rentrer l'ordinateur ça n'a pas grand intérêt donc voilà c'est ça et puis il y a des enjeux effectivement à la fois ces enjeux là ne sont pas que techniques parce qu'ils sont liés à ça c'est à dire que ici quand je vais créer de nouvelles pratiques que je sais ce que je vais pouvoir faire d'intéressant à ce moment là je vais devoir traduire ça ici mais bien sûr c'est parfois c'est l'inverse c'est un passage entre les deux c'est à dire que parce que d'un point de vue technologique on est capable de faire des choses on discute avec les gens qui font les cours on dit tiens mais si on te proposait ça ah ben peut-être pas ça et on va modifier et on va voilà on va co-construire en fait ces choses là parce que là aujourd'hui il y a pas mal de problèmes en fait sur tous ces aspects là donc voilà je crois que ça se termine en fait ouais c'est la fin merci applaudissements 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 Merci.